On va commencer à la sixième ligne. Ici, l'Agmara continue de nous enseigner toutes sortes de dangers qu'il faut éviter. On avait vu précédemment le sujet des ougotes, le problème des démons, de sorcellerie, toutes sortes de problèmes métaphysiques. Et bien, toujours dans le même ordre d'idées, on nous enseigne qu'il ne faut pas manger ou boire des aliments ou des boissons qu'on avait mis sous le lit, où la personne dort. Je répète. La Braïta nous enseigne encore. Un homme ne doit pas boire de l'eau. De quoi il s'agit ? Alors, le Rashba m'explique qu'il s'agit, Rashi, d'une personne qui boit de l'eau dans l'obscurité. Eh bien, dans l'obscurité, il ne faut pas boire de l'eau quelle soirée de la semaine. Le mardi soir, c'est ce qu'on appelle l'El Révéi, la veille du quatrième jour. Vendredi soir, c'est ce qu'on appelle l'El Shabbat. À ce moment-là, il y a des démons. On verra ça dans le Ramoudbeth. Il y avait un Rav qui avait renvoyé les démons de la zone urbaine, de la ville. Et quand elles ont supplié ces démons, ces diables, alors il leur a dit, bon, juste, vous pouvez rentrer en ville le mardi soir et le vendredi soir. De ce fait, étant donné que ces démons règnent la nuit dans l'obscurité, de ces deux nuits, elles peuvent se trouver dans l'eau. Quelqu'un qui boirait de l'eau à ce moment-là se met en danger. Donc, il ne faut pas boire de l'eau dans l'obscurité l'El Révéi et l'El Shabbat. Et si la personne a bu, et qu'elle s'est mise elle-même en danger, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, elle est responsable. Et l'Agmara demande, de quel sacana s'agit-il ? D'un mauvais esprit, qui règne dans l'obscurité ces nuits-là. Mais si la personne, elle est assoiffée, quelle est la solution pour pouvoir boire ? Réponse Il faut réciter les psukim, qui se trouvent dans Tehillim. Et là-bas, on retrouve cette fois l'expression « Kol Hachem », la voix de Dieu. «Kol Hachem al-maiim, elle akavod iraim, Hachem al-maiim rabim. Kol Hachem bakoach, Kol Hachem bahedav, Kol Hachem shobar arazim, V'yishabar Hachem et arze hal-levanon, Kol Hachem chodzem l'avot ash, Kol Hachem yachil medbar, Yachem medbar kadash, Kol Hachem yacholel aielot, V'yichesof y'arot, V'yichesof yacholol, Kol Hachem et arze hal-levanon, Kol Hachem et arze hal-levanon, Combien de fois on retrouve le mot « Kol Hachem » ? Sept fois. David Améler n'a pas cité sept fois « Kol Hachem » pour l'eau, mais comme le premier verset, c'est « Kol Hachem al-maiim », la voix divine qui se fait entendre « al-maiim », c'est ce qui va faire fuir de l'eau ces démons, ces diableses, pour ne pas faire du mal à cet homme. Veïlo, c'est la personne qui ne connaît pas par cœur les versets. L'imahakhi, il faut qu'elle récite une phrase de Abra Kadabra qui est la suivante. C'est-à-dire, au début ce sont des formules de Sgoula, mais après il faut dire « Je suis installé parmi les étoiles. » « Je suis parmi des personnes maigres, des personnes grosses. » « Je circule parmi des gens de tout genre, des gros, des maigres. » « Vous, les démons, vous voulez vous attaquer à quelqu'un ? » « C'est pas ce qui manque. Il y a des gros, il y a des maigres. » « Pourquoi vous vous en prenez à moi ? Laissez-moi tranquille. » Et comme ça, il est fait fuir Veïlo. Et si la personne ne connaît pas par cœur cette formule, alors comment il doit faire s'il a envie de boire ? « Même si cette personne était en train de dormir, il faut qu'il aille la réveiller et lui dire « Ploni barpélonit, un tel fils d'une telle. » C'est-à-dire, il va nommer son voisin et il va lui dire « Écoute, moi j'ai soif. » Et quand les démons vont entendre qu'ils parlent à quelqu'un, ça veut dire qu'elles sont deux personnes. On a déjà appris dans ma sacrée de Brachot que les démons ne font pas de mal à deux personnes ensemble. Veïlo, s'il n'y a pas un voisin à qui il peut s'adresser, à qui il peut parler comme on vient de le dire, « Mais karkesh nirtema ahatsba » « Vehadar nishte » Il prendra le couvercle de la cruche et il va faire du bruit en tapant sur la jarre et ce bruit-là va faire fuir les démons et il pourra boire. Et ensuite, il boira. Vehadar nishte Veïlo, ici il n'y a même pas de couvercle pour faire ce bruit. Nishteba midde vehadar nishte Qu'ils prennent un objet, qu'ils jettent dans l'eau et ensuite, il boira. Tanorabanan, encore une braïta, toujours à propos du même sujet. Un homme ne doit pas boire durant la nuit dans l'obscurité de l'eau des fleuves ou des lacs. Veïm shata Damo beroshom ipene asakana Et s'il a bu, tant pis pour lui, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, il est responsable de ce mal qui s'est fait lui-même. Alors, ce qu'on avait vu avant, c'était de l'eau dans une maison, de l'eau qui est dans une cruche, dans un kelly. Quand est-ce que c'est une sakana ? C'est uniquement le vendredi soir et le mardi soir. Tandis que dans les néharot ou les agamim, dans les fleuves ou les lacs, eh bien c'est tous les soirs qu'il y a le même danger dans l'obscurité. Maïsakana, quel genre de danger y a-t-il en buvant de l'eau des néharot ou des agamim dans l'obscurité ? Sakana tchavriré. C'est un danger de cécité. La personne peut devenir aveugle. Ve'it sahé maïtakanaté. Si la personne a la soif, comment peut-elle trouver une solution pour boire ? Réponse, S'il y a une autre personne avec elle, l'Himalé, que le premier dise au deuxième, plania bar planta, un tel fils d'une telle, sahina maya, j'ai soif. Et c'est comme ça, les démons, en entendant la voix de deux personnes, ils vont fuir. Ve'i, ve'ilo, et s'il est seul, lima ihu le nafsheh, qu'il se parle à lui-même en disant à haute voix, pelania, c'est-à-dire, il va se nommer lui-même, ma mère m'a dit, fais attention, des démons qui peuvent aveugler, alors, en fait, le mot chavriré, il a découpé en plusieurs petits morceaux, chavriré, beriré, riré, iré, ré. Alors, l'explication, c'est qu'il a pris le nom qui était grand, et il a réduit en petit, 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 jusqu'à le faire disparaître. C'est une façon d'atténuer la force de ces démons, et c'est ce qu'il dit à la fin, sahina maya, j'ai soif, et je vais bekha sehivare, je voudrais boire dans des verres en argile blancs. Neuf. Encore une fois, le mot hivaré qui ressemble à chavriré. Alors, ma mère m'a dit, fais attention à chavriré, beriré, riré, iré, ré. Très bien. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de la Mishnah qui nous a enseigné que les responsables de la distribution de Tzedakah doivent, avant Pessah, donner la possibilité même aux pauvres d'accomplir la mitzvah des Arba Akossot. Afilou, Anishébé Yisrael, loif hatoulo, Arba Akossot. Afilou, minatamchoui, même quelqu'un qui se nourrit de la soupe populaire, normalement, quelqu'un qui a, ne serait-ce que il a à la maison de quoi manger deux repas, on ne lui donne pas du tamhoui, de la soupe populaire. Et donc, le Khidouche, c'est de nous dire que cette personne qui, généralement, reçoit de la soupe populaire de quoi manger des repas, les responsables de la distribution de Tzedakah doivent lui donner de quoi s'acheter Arba Akossot. Alors maintenant, la Gemara pose la question pchita, mais c'est évident qu'ils doivent lui donner, puisque c'est un juif, il doit accomplir sa mitzvah de Arba Akossot, donc il faut bien qu'on lui donne du tamhoui. Réponse, la nitsrecha elav filou le Rabi Akiva. Le Khidouche, il est même d'après Rabi Akiva. Dehama arase shabbatechachol ve'altitztarech labiryot. Hacha mishumpir sumenisa modé. Rabi Akiva a un principe, on va le voir plus tard, lui il disait qu'un pauvre ne doit pas mendier pour avoir de quoi honorer le Shabbat plus que les jours de la semaine. ase shabbatechachol ve'altitztarech labiryot. Mieux vaut que tu manges le Shabbat et que tu t'habilles le Shabbat comme un jour de semaine plutôt que tu ailles faire la manche, que tu ailles mendier. Ase shabbatchachol ve'altitztarech labiryot. Eh bien, le Khidush est le suivant. C'est uniquement par rapport au Ronek Shabbat mais par rapport au pire sumenisa des Arba Akosot puisque les quatre coupes de vin accompagnent le céder de Pessah. C'est en rapport avec les quatre expressions de Géoula c'est pour mettre en relief le nes de la sortie d'Egypte. C'est par rapport à cela que les hachamim ont institué l'Arba Akosot. Donc, ça s'appelle pire sumenisa c'est la publication du miracle. La publication du miracle c'est encore plus important que le Ronek Shabbat. Pour le Ronek Shabbat il ne faut pas mendier mais pour pire sumenisa oui, il faut que les responsables de la tzedakah lui donnent pour les Arba Akosot. Bien que Rabbi Akiva ait dit qu'il ne faut pas mendier pour honorer le Shabbat avec des repas somptueux mais tout de même le Ani doit s'efforcer à économiser pendant la semaine afin de rajouter ne serait-ce qu'un petit plat l'Ikhvot Shabbat. Et l'Agmara demande c'est quoi ce davar mu'at un petit plat en plus un marafpapa kasadeharsena rafpapa nous dit ce sont des petits poissons qu'on allait frire dans leur graisse dans l'huile de leur graisse fondue on allait on allait paner les poissons dans la farine et les mettre à frire là-dedans ces petits poissons s'appelaient kasadeharsena si le pauvre peut faire au moins cela en plus le Shabbat par rapport à ses repas de hol ça s'appelle qu'il a fait kavod au Shabbat. Et à ce propos l'Agmara cite la fameuse Mishnah Sois courageux comme le namer comme le tigre ou la panthère soit léger comme l'aigle soit rapide comme le cerf soit fort comme le lion afin d'accomplir la volonté de ton Père Céleste c'est-à-dire en d'autres termes même le ani doit s'efforcer comme un namer pour accomplir la volonté d'Hachem et donc d'économiser pour avoir de quoi faire un petit quelque chose en plus le Shabbat. Tanu Rabbanan et voilà on arrive à l'histoire de l'instruction qu'a donnée Rabbi Akiva à ses Shabbatechahol de Altitztarech la Biryot Tanu Rabbanan Rabbi Akiva il a donné cette instruction à Rabbi Akiva à son fils il lui a dit premièrement bénis mon fils quand tu étudies la Torah ne va pas t'installer dans les sommets de la ville c'est-à-dire mets-toi dans un lieu discret où personne ne viendra te perturber car si tu te mets dans un endroit public dans les endroits dans les sommets de la ville où tout le monde passe et bien tu seras toujours interrompu dans ton étude tu ne pourras pas te concentrer deuxièmement n'habite pas une ville où le maire de la ville les responsables de la ville sont des Talmidés Haqamim car ils sont investis dans leur étude de Torah et ils n'ont pas le temps de gérer les problèmes techniques de la ville donc c'est une ville qui sera délaissée et de ce fait n'habite pas dans une ville pareille il faut que les gens qui s'occupent de la gestion de la ville soient des gens qui soient disponibles et qui s'investissent entièrement pour le bien-être des habitants mais si ce sont des Talmidés Haqamim qui étudient à longueur de journée alors quand est-ce qu'ils auront le temps de s'occuper de la ville que de temps à autre c'est une explication le Ben Israï donne une autre explication il dit ne va pas dans une ville où on nomme comme responsable comme gérant des Talmidés Haqamim toi tu es un Talmid Haqam toi mon fils Rabbi Oshua on l'assimile à Rabbi Oshua Ben Korha Korha veut dire chauve et Rabbi Akiva était chauve comme Ben Azai avait dit tous les Talmidés Haqamim sont à mes yeux aussi légers que la peau de l'ail tellement Ben Azai était fort en Torah il a dit à l'exception de Rabbi Akiva qui était très fort pour Ben Azai il n'a pas considéré comme quelqu'un de léger et Rabbi Akiva comme il était chauve il l'appelait Kereah donc il a dit on dit que c'est lui le fils de Rabbi Akiva troisième instruction ne rentre jamais soudainement chez toi à la maison afin de ne pas surprendre les membres de ta famille dans une situation désagréable imaginons qu'ils sont en train de faire quelque chose de discret où ils veulent leur intimité leur discrétion et toi tu arrives et tu les surprends tu les mets mal à l'aise à plus forte raison que tu ne vas pas rentrer subitement sans frapper à la porte dans la maison de ton voisin parce que ils pourraient se retrouver dans une situation où ils ne sont pas pudiques ou autres et tu les mettras mal à l'aise donc voilà encore une règle de vie ne prive jamais tes pieds de chaussures ça veut dire qu'un tamit racham ne doit pas se négliger et se délaisser il doit porter des chaussures car marcher pieds nus même si à l'époque ça se faisait mais aux yeux du monde ce tamit racham paraîtra comme quelqu'un de plus qu'ordinaire alors que la Torah a besoin d'être appréciée par les gens si ceux qui étudient la Torah ne se respectent pas eux-mêmes comment les autres vont honorer la Torah comme il se doit donc il lui a dit ne te néglige pas il faut que tu aies toujours des chaussures à tes pieds un conseil supplémentaire c'est qu'il lui a dit de manger le petit déjeuner de prendre le petit déjeuner tous les jours en été comme en hiver en hiver afin de se protéger du froid en été pour faire face à la chaleur la personne a besoin de force donc il a encouragé à manger pas de chaharit 6ème instruction mieux vaut faire un shabbat simple ordinaire comme si c'était un jour de semaine mais ne pas mendier 7ème et dernière instruction il lui a dit si tu veux réussir dans tes affaires alors il faudrait que tu aies affaire avec des hommes qui réussissent à qui la chance sourit qui ont un bon mazal ça te portera bonheur l'agmara demande qu'est-ce que ça veut dire avoir affaire à des gens à qui la chance sourit il ne s'agit pas d'acheter de cette personne ou de lui vendre un objet il s'agit de s'associer à cette personne de faire une affaire ensemble si vous êtes associé et bien vous partagez le bon mazal de cette personne mais l'agmara ensuite se ravise et elle dit mais maintenant que Rav Shmuel Baritzrak nous a enseigné ceci qu'est-ce que veut dire le passouk dans Iov dans le livre de Job il est dit que Iov était un homme qui avait un succès fou dans tous les domaines de la vie avant qu'il n'ait subi toutes ces épreuves terribles c'était un homme qui était au sommet de la pyramide il avait une situation économique plus que parfaite un homme très riche il était comblé de bonheur par rapport à sa famille lui-même il se portait très bien une bonne santé alors il est dit de lui Dieu avait béni l'oeuvre de ses mains qu'est-ce que ça veut dire ma'aseyadav berarta dès que Iov donnait une pièce de monnaie à quelqu'un cette pièce de monnaie qui rentrait dans le portefeuille de la personne et bien il y avait une bracha dans ce portefeuille cette personne désormais puisqu'elle avait eu de l'argent de Iov la bracha de Iov allait s'étendre jusqu'à cette personne de là on apprend que recevoir ne serait-ce qu'une pièce de monnaie de quelqu'un qui est porteur de bracha ça porte bonheur alors dans ce cas-là de là on apprend que quelqu'un qui est en train de monter dans sa réussite c'est une étoile montante étant donné que la chance lui sourit si on reçoit de lui quelque chose que ce soit au travers d'un achat ou d'une vente même un troc même cela ça suffit pour avoir de bracha chapire d'Ame puisqu'on a parlé des instructions qu'a données Rabbi Akiva à son fils maintenant on va parler des instructions que Rabbi Akiva va donner à Rabbi Shimon de Bar Yochai son élève mais dans quel cadre dans quelles circonstances je vais le dire oralement succinctement et après on va voir ça dans le texte on le sait que malheureusement Rabbi Akiva a fait partie des dix martyres il a été exécuté cruellement par les romains qui ont lacéré son corps avec des peignes de fer parce qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit en train d'enseigner la Torah alors que les romains avaient interdit cette activité d'ailleurs quand on lui a dit pourquoi est-ce que tu étudies la Torah alors qu'on est en danger il a dit que c'est comme des poissons dans l'eau lorsque le renard est venu dire à ses poissons arrêtez de fuir les pêcheurs venez avec moi sur terre vous serez en sécurité ils lui ont dit au renard c'est toi le rusé parmi les animaux on voit que tu es le plus sot de nous proposer une chose pareille si déjà dans notre milieu aquatique qui est notre cocon de vie malgré tout on est en danger à cause des pêcheurs qui veulent nous tirer de l'eau et bien si on sortait volontairement de l'eau alors on se mettrait nous-mêmes en danger on n'est pas fou d'aller vers la mort la même chose la Torah c'est notre milieu ambiant c'est notre cocon de vie voulez-vous que je m'arrête d'étudier et d'enseigner la Torah et quand il a été attrapé par les romains il a été placé dans la prison qui est venu le voir en prison Rabbi Shimon Bar Yochai qui était à ce moment-là encore jeune élève et il va demander à Rabbi Akiva de lui enseigner la Torah dans la prison Rabbi Akiva va lui dire que non il ne peut pas puisque c'est interdit par les romains bien qu'au début il était prêt à se sacrifier mais maintenant qu'il avait vu que de toutes les façons les gens étudiaient en cachette clandestinement il n'a pas voulu enfoncer le clou rajouter de l'huile sur le feu et Rabbi Shimon va lui dire écoute si tu refuses de m'enseigner je vais dire à mon papa Yochai qui est proche du gouvernement des autorités romaines et lui il va te dénoncer et il va dire au il va dire au gouvernement que tu as encore d'autres chefs d'accusation et il risque d'alourdir ton sort alors tu es obligé de m'enseigner la Torah il a voulu sous l'effet de la menace contraindre Rabbi Akiva à lui enseigner la Torah Rabbi Akiva lui dit non je n'ai pas envie de te mettre en danger à toi si je t'enseigne la Torah il lui a dit d'ailleurs encore plus que ce que le veau veut boire comme lait de sa mère la mère la vache qui a les mamelons pleins de lait le pied de la vache ou la chèvre j'ai encore plus envie de t'enseigner que ce que toi tu as envie d'apprendre il lui a dit oui mais la vache elle n'est pas en danger si elle ne va pas allaiter même si elle a envie d'allaiter ça lui fait mal mais le bébé il est en danger s'il ne boit pas moi en tant qu'élève ce n'est pas un luxe pour moi la Torah elle est indispensable ou bien notre Pirouche quand il lui a dit ça veut dire que je suis prêt à prendre le risque alors on va lire dans le texte 5 instructions à donner à Rabbi Akiva à Rabbi Shimon à Rabbi à Rabbi à Rabbi à Rabbi à lorsqu'il était prisonnier dans ce cachot à Marlo Rabbi la Medeni Torah il lui a dit Rabbi enseigne-moi la Torah à Rabbi a dit à Rabbi Shimon je ne veux pas t'enseigner je ne veux pas te mettre en danger à Marlo si tu refuses de m'enseigner je vais te transmettre entre les mains de papa je vais lui raconter et lui il va te livrer entre les mains du royaume à Marlo à Marlo béni mon fils plus que ce que le veau veut boire comme lait la vache veut l'allaiter alors à Marlo c'est-à-dire Rabbi Shimon va dire à Rabbi Akiva c'est qui qui est en sacana dans cette histoire toi déjà tu es déjà prisonnier donc maintenant il n'y a que moi qui suis en danger je suis prêt à prendre le risque alors maintenant Rabbi Akiva a été convaincu en voyant la conviction profonde de son élève Rabbi Shimon à vouloir étudier à tout prix alors il a été d'accord il s'est laissé persuader il va lui donner cinq règles de vie cinq leçons la première à Marlo si tu veux t'étrangler accroche-toi à un grand arbre suspends-toi à un grand arbre c'est quoi ça alors le Rajbam explique regardez la première des grandes lignes de Rajbam en bas si tu as envie que les gens prennent en considération ce que tu leur dis alors dis-le au nom d'un gadol si tu dis en ton propre nom les gens risquent de ne pas te prendre au sérieux si tu veux que les gens acceptent ce que tu dis alors ne le dis pas en ton nom propre dit-le au nom de gdolim a priori c'est même dans le cas où ce n'est pas vrai même si ce n'était pas vrai comme ça le Rajbam donne une autre connotation c'est pas que tu vas mentir et dire quelque chose de faux quelque chose que tu as envie de dire tu vas le dire au nom de quelqu'un d'autre non d'après Rajbam va étudier chez des grands comme ça quand tu vas retransmettre des halachot tu vas les retransmettre au nom de grands talmidé khachamim qui sont fiables sur lesquels on peut compter maintenant quel rapport avec pourquoi il a formulé comme ça si tu veux t'étrangler va t'accrocher à l'arbre c'est justement comme il lui a dit accroche-toi à un grand arbre dans le sens figuré ça veut dire va t'accrocher à un grand talmid khacham alors puisque on dit suspends-toi à un grand arbre c'est comme s'il disait va te faire pendre sur un arbre un arbre dans le sens où c'est un lachon no fel al lachon mais le arouk nous dit que ici henec strangulation ça fait allusion à l'une des quatre peines capitales c'est qu'il a serefa herek henec la strangulation c'est la moins grave des peines capitales si tu veux faire partie du sanhedrin pour juger d'inen et fachot dans le sens où il y a ici une vie humaine en jeu donc on ne peut pas prendre ça à la légère si tu veux vraiment faire partie d'un tel beddin des 23 dayanim pour d'inen et fachot alors va d'abord consulter adam gadol va d'abord te concerter et t'entretenir avec un grand amit racham pour être sûr de ne pas te tromper car c'est irréversible c'est trop grave comme l'agmara raconte dans ma secrète ma cote qu'il y avait un rave qui s'appelait Yahouda ben tabaye et il a dit je te promets qu'un jour j'ai exécuté un un faux témoin qui avait voulu lui-même faire mettre à mort un homme de manière injuste et moi je l'ai attrapé parce que on a vu qu'il était menteur puisque deux autres sont venus lui ont dit est-ce que c'est possible ce que tu dis que tu as vu un tel faire tel ce jour-là dans tel endroit mais pourtant ce même jour tu étais avec nous ailleurs ils lui ont fait la azama et bien moi j'ai exécuté ce edzo même je lui ai infligé le sort qu'il méritait je te promets que tu as versé du sang innocent car la Torah quand elle a dit qu'il faut faire la azama infliger au faux témoin le même sort qu'ils avaient voulu infliger à l'autre c'est uniquement s'il s'avère que les deux étaient des faux témoins pas un seul des deux alors c'est d'abord abis donc c'est ça d'après le arouk le pirouk de imbi kashta les hanek si tu veux infliger à quelqu'un la mort de henec et à plus forte raison les autres peines capitales qui sont encore plus graves va d'abord te concerter avec une personne de grande envergure un grand amit deuxième instruction lorsque tu enseignes la Torah à ton fils alors fais très attention que ce soit un livre sans erreur un livre qui a été lu et relu et corrigé parce que la Gemara nous dit il s'agit ici d'un enfant qui apprend la Torah pour la première fois si on lui enseigne dans un livre qui est truffé d'erreurs alors il sera imprégné de ses erreurs depuis son bas âge et quand il va grandir il va traîner avec lui toutes ses erreurs car une erreur une fois qu'elle est ancrée surtout quand on est tout jeune ça reste une erreur pour la vie donc il ne faut surtout pas prendre et utiliser un support pédagogique qui n'est pas de qualité troisième instruction ne va pas cuire un plat dans une marmite où ton ami a déjà cuisiné dedans c'est en fait au sens figuré c'est pas au sens propre de quoi s'agit-il lorsque tu veux épouser une femme il vaut mieux éviter une divorcée pourquoi si son mari est encore vivant pourquoi si on a une famille recomposée l'homme il est divorcé la femme est divorcée ils se retrouvent ensemble dans leur intimité et bien à ce moment-là le garouche il peut penser à son ex la groucha elle peut penser à son ex et ça fait qu'il y a quatre esprits dans le lit il y en a deux physiquement mais au niveau de la pensée ils peuvent penser à deux autres et donc c'est à sourd ça s'appelle ben tmura l'agmara dans nedarim d'afraf nous enseigne que c'est à sourd c'est très grave d'être avec son épouse son époux et de penser à quelqu'un d'autre l'agmara selon une deuxième version ne dit pas seulement s'il s'agit d'une divorcée dont le mari est encore vivant même si c'est une veuve c'est à éviter pourquoi car les doigts n'ont pas tous la même taille c'est à dire que elle était habituée avec son ex-mari et donc elle avait une sensation quand elle était dans une relation conjugale avec son ex-mari ce qu'elle ne ressent pas de la même façon avec le nouveau et donc elle pourrait faire des comparaisons et donc ça ce n'est pas bon voilà pourquoi il est préférable de se marier avec Zivu Grishon quatrième conseil qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui veut faire une mitzvah et en même temps s'assurer sur le plan matériel une grande mitzvah c'est prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin mais seulement pour ne pas risquer son argent alors lui prendre un gage qui est exploitable à l'heure qu'il est afin de se faire rembourser par l'exploitation exemple tu prêtes un million de shekel à quelqu'un et il te donne comme gage une parcelle de terrain cette parcelle de terrain tu vas la cultiver tu vas récolter des fruits ces fruits là ce sera le remboursement au fur et à mesure par exemple si tu vas pouvoir prendre ces fruits et ensuite commercialiser tu vas gagner de l'argent c'est comme ça que d'une part tu as fait la mitzvah de prêter et d'autre part tu t'es assuré ton remboursement cinquième instruction mitzvah ve guftahor no se isha ve lo banim quelqu'un qui veut faire une mitzvah et préserver son corps dans un état de pureté et bien c'est qu'il ne reste pas célibataire qu'il se marie qu'il se marie car grâce à son épouse la personne restera dans un état de pureté il n'aura pas de mauvaise pensée à droite et à gauche puisqu'il a dans le cachère ce qu'il faut alors que veut dire no se isha ve lo banim il y a deux explications soit no se isha afalpi she lo banim c'est à dire même si cet homme était déjà marié une fois il a déjà des enfants il ne faut pas que cette personne reste célibataire elle doit se marier afin de se préserver de toute impureté d'avoir des mauvaises pensées ras ve shalom donc le fait de se marier ça le préserve dans un état de pureté une autre explication c'est no se isha ve lo banim même s'il a déjà eu des enfants une première fois qu'il se marie qu'il ait encore des enfants c'est ce qu'on appelle mitzvah ve guftahor mitzvah d'avoir des enfants et ve guftahor en plus il préserve sa pureté puisqu'on parlait des instructions Rabbeinu Akkadosh a ordonné quatre choses à ses enfants premièrement n'habitez pas la ville de Chach Natsiv car là-bas il y a des railleurs des moqueurs ils risquent de t'entraîner vers la moquerie parce que des gens comme ça qui peuvent paraître comme étant des gens sympathiques mais c'est quoi c'est que de la moquerie de la laït sanout c'est un sourd alors n'habite pas dans une ville pareille parce qu'on a tendance à se laisser entraîner par cela deuxième instruction de Rabbeinu Akkadosh à ses enfants ve al techev al mita aramit al mita taramit ne t'assois pas sur le lit d'une goya alors la gmara va donner trois explications que veut dire ne t'assois pas sur le lit d'une goya première explication ne va pas dormir sans lire le schéma avant de dormir car les goymes vont dormir directement ils se jettent sur le lit et c'est tout mais un juif lit le kriya de schéma avant de dormir et bien ne dors pas comme un goy deuxième explication ne te marie pas avec une convertie qui était autrefois goya pourquoi car tu risques de la vexer à chaque fois que tu vas parler du mal des goymes dans le sens où tu risques de faire des maladresses de dire du mal des goymes et ça peut lui faire mal au coeur parce que tu parles du mal de son origine donc c'est pour cela qu'il faut éviter de se marier avec une guillorette parce que tu peux Hasve Shalom lui manquer de respect et ça c'est quelque chose qui peut lui faire mal et c'est à sourd de vexer quiconque Vika Derbré troisième explication Aramit Mamash Oumichou Mahassé des Ravpapa on parle vraiment de s'asseoir sur le lit d'une goya comme dans l'histoire de Ravpapa un jour Ravpapa il avait une affaire commerciale avec une goya et cette goya elle lui a dit venez monsieur asseyez vous elle a voulu l'asseoir sur un lit dans sa maison Ravpapa qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord soulevé le lit et qu'est-ce qu'il y avait en dessous un bébé mort qu'est-ce qu'elle avait voulu faire qu'il s'assoie dessus pour ensuite l'accuser en disant que c'est lui qui a tué le bébé elle aurait appelé la police il aurait été condamné à mort donc fais attention ne cherche pas à fuir les impôts le fisc car s'il t'attrape il risque de te confisquer tout est bien comme sanction donc ne fuis pas ton devoir d'impôt d'imposition ne te tiens pas devant le taureau lorsqu'il monte du Agam Agam on peut traduire de deux façons soit du lac quand il va boire et qu'il remonte soit Agam ça peut être aussi un marécage ou la prairie parce que le satan danse entre ses cornes c'est au sens figuré c'est pour dire que lorsque le taureau s'excite c'est comme si le satan lui dansait entre les cornes et qu'il s'excitait parce qu'il voulait en corner alors de qui on parle on parle d'un taureau noir au mois de Nissan pourquoi ? qu'est-ce qui se passe au mois de Nissan ? c'est le printemps le taureau pendant toute la période d'hiver il était un peu déprimé il était calme parce que tout était vide de végétation mais au mois de Nissan toute la nature se renouvelle il y a un tapis vert qui recouvre la terre les arbres et il a de quoi brouter alors il commence à devenir sauvage comme il fait le capricieux il devient sauvage toujours à propos des bœufs des bœufs il y a deux sortes de taureaux il y a long corner et c'est un taureau docile qui n'a jamais encore né même un taureau qui n'a pas encore né il faut t'éloigner de lui 50 coudées prends une distance de 25 mètres 50 coudées parce qu'il est quand même dangereux et si c'est un taureau en corner alors carrément éloigne-toi jusqu'à perte de vue pour pas qu'il te voit et qu'il te fasse du mal Rabbi Meir disait la même chose c'était un proverbe au sens figuré même si tu vois que la tête du taureau du bœuf elle est dans la mangeoire ne te fie pas aux apparences ne crois pas qu'il n'y a pas de danger prends la fuite monte sur le toit monte sur l'échelle et tu vas sur le toit et tu pousses l'échelle pour pas qu'il grimpe lui sur l'échelle aussi et qu'il te court après c'est une façon de dire prends des distances de ce taureau même s'il a la tête dans la mangeoire alors l'Agnara au passage elle nous dit qu'il y a toutes sortes de sons qui peuvent aider par rapport aux animaux le bœuf le taureau le torah 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 alors c'est quoi le son qui lui convient qui lui correspond c'est hen hen quand tu fais ce son là hen 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 au taureau alors qu'est-ce qui va se passer rachis plutôt rachbab nous dit que lachash alachor cheloyna gechenu c'est un lachash c'est une ségoula pour que le taureau ne t'encore ne passe tu fais hen 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 et c'est comme ça que ça va te calmer karpirej rabenu venir abe'inaï mais moi il me semble chez enolacha chez la guiara chez goirbo ben la chona zélé avri hom et alav c'est plutôt pour le faire fuir ou bien au contraire pour le stimuler quand on veut que le bœuf tire la charrue et qu'il travaille alors on veut le stimuler on dit hen hen si il y a un lion et qu'on se trouve en face du lion alors il y a un petit son que le lion n'aime pas entendre il va fuir c'est que tu dises zé 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 avec ce zé 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 tu vas le faire fuir pour le chameau il y a un moyen de le stimuler c'est de dire à chaque fois et c'est comme ça qu'il est stimulé nizha de arba maintenant si on a un bateau qui se trouve sur le rivage et on veut tous les matelots tirer la corde qui est attachée au bateau pour le ramener dans l'eau et que c'est très dur alors on doit dire des mots pour se stimuler mutuellement et qu'est-ce qu'on dit c'est-à-dire qu'on va se motiver mutuellement c'est une façon de dire oh yes allons-y on va revenir maintenant au sujet des mazikim on a dit qu'il y a des êtres maléfiques qui sont dangereux mais maintenant on va parler d'autres dangers on va parler maintenant de tsara'at la lèpre voici les éléments qui sont kashim les davarahir davarahir c'est la lèpre seulement l'agmara ne voulait pas dire nommer la lèpre alors il a dit davarahir quels sont les éléments qui pourraient déclencher de la lèpre or c'est la peau le cuir c'est quelqu'un qui dort toujours sur des peaux qui n'ont pas été tannées complètement ça veut dire que on a commencé le travail de la peau de la tannerie mais on n'a pas terminé le tannage d'ag shibuta biome nissan celui qui mange beaucoup de poissons qui s'appellent shibuta au mois de nissan et bien à ce moment là il peut être sujet à la lèpre sujet de lèpre biome nissan pardon kos c'est quoi kos shiori kasa de arsena kos en fait ici c'est kasa de arsena quelqu'un qui va boire le reste de l'huile de ces petits poissons dont on avait parlé précédemment qu'on faisait frire dans leur propre graisse dans leur huile on les avait d'abord panées et bien quelqu'un qui boit tout le temps les résidus d'huile de ce kasa de arsena il peut avoir de la lèpre hamine hamime de hamime mes chadrou il l'avait quelqu'un qui prend de l'eau très 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 chaude il se lave avec sans arrêt avec de l'eau trop chaude c'est pas bon pour la peau ça peut déclencher de la lèpre les oeufs on parle de quelqu'un qui piétine des coquilles d'oeufs pieds nus qu'est-ce que c'est que des poux blancs c'est quelqu'un qui avait par exemple des qu'inim qui avait des poux blancs sur le sur les vêtements il a donné à laver mais il n'a pas attendu 8 jours pour que toutes ces larves disparaissent il a donné à laver son vêtement ça veut dire blanchir il n'a pas attendu 8 jours il a déjà utilisé pour se rhabiller et bien il va y avoir une résurrection de ces lentes et on va avoir donc des poux blancs à nouveau qui sont mauvais pour le corps et qui peuvent déclencher de la lèpre encore une histoire de danger à l'époque les gens vivaient dans des maisons qui n'étaient pas carlées il y avait de la terre battue il y avait des trous parfois dans les murs il pouvait y avoir des petits serpents qui rentraient à l'intérieur de la maison alors quelqu'un qui avait un chat qui allait s'occuper des petits serpents les chats vont tuer les reptiles ils vont manger ces reptiles alors quelqu'un qui avait un chat à la maison il ne faut pas qu'il marche pieds nus car s'il marche pieds nus il pourrait marcher sur des petits résidus des os de serpents c'est à dire qu'il pourrait y avoir des petites particules du corps du serpent qui contiennent du venin et qui peuvent s'implanter dans la plante des pieds et la personne donc va être empoisonnée c'est pour cela qu'il ne faut pas marcher pieds nus donc je relis un homme ne doit pas piétiner là-bas sans chaussures marcher sans chaussures pour quelle raison pour quelle raison car le chat il tue le serpent il le mange il y a dans le serpent des petits os comme des arêtes et s'il y a une arête de ce serpent qui s'enfonce dans la plante du pied de la personne l'onafique ne pourra pas le retirer et mettra la personne en danger il y a une deuxième version de ce même sujet au contraire une maison où il n'y a pas de chat un homme ne doit pas rentrer dans une maison pareille dans l'obscurité car peut-être que il y aurait là-bas un serpent dans l'obscurité la personne elle va marcher même si elle a des chaussures mais elle peut marcher et le serpent risque de le piquer et lui il ne voit rien or s'il a un chat même dans l'obscurité il peut marcher pourquoi ? car s'il y a un chat il n'y a pas de serpent le chat il voit même dans l'obscurité s'il y avait un serpent qui circulait qui circulait ici et bien le chat s'en occuperait donc si on a un chat tu peux marcher dans l'obscurité papier nu mais s'il n'y a pas de chat tu ne marches pas dans l'obscurité et on parle évidemment des maisons d'autrefois où il pouvait y avoir des serpents qui circulaient pas de nos jours où Bauch HaShem on est vraiment protégés sécurisés par rapport aux serpents qui circulent puis nous c'est qu'est-ce que